Europe 1 Culture Média, 9h-11h, Philippe Vendel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à suivre. Bruno Donnet pour ses télescopages, notre invité sera la journaliste et écrivaine Sophie Fontanel. On va parler de son nouveau livre, Capital de la douceur. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité est en douceur. Marc-Antoine Lebray pour Clore l'émission. Bonjour Stéphanie Loire. Bonjour Philippe Vendel. Et bonjour Bruno Donnet. Bruno, on ne vous a pas entendu. Ça y est, là on vous entend. Je vous ai dit bonjour. Je sais que vous l'avez dit, mais le micro n'était pas ouvert, là on vous entend. Alors avec le micro ouvert, je vous salue. Vous traquez ici les incongruités médiatiques. Hier soir, vous êtes tombé sur un spot de pub dont vous ne vous êtes toujours pas remis. Oh là là, un chef-d'oeuvre Philippe. Un sommet sur l'échelle de Richter de la sismologie du NIMP qui va faire trembler tous les amoureux de la belle ouvrage, mais aussi ceux de la grammaire et des liaisons dangereuses. Je vous raconte. Alors l'objet du délit est donc un spot de pub pour des cours de soutien scolaire qui commencent comme ceci. Envie d'améliorer les notes de votre enfant ? A l'image, on voit une belle femme blonde qui entre dans sa jolie maison. Elle a des courses plein les bras, le téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille. Un chien, un mari et deux gosses. Bref, ça pue. Les stéréotypes de genre et la famille modèle, mais tout ça, on s'en fout. Car là n'est pas le problème. Le problème, c'est que pendant que le mari cuisine et que la petite dernière joue avec son golden retriever, le garçon se prend la tête sur ses devoirs. Il n'arrive pas à les faire au point qu'il en jette son nom blanc sur son cahier et la publicité dit ça ! GoStudent vous trouve le professeur particulier idéal pour faire progresser votre enfant en s'adaptant toujours à l'emploi du temps de votre famille. Donc, vous l'avez compris, il s'agit bien ici de promouvoir l'activité d'une boîte qui vous promet d'améliorer le niveau scolaire de vos bambins et qui propose de se l'encharger parce que vous vous êtes débordé. Ok, et bien maintenant, attention les oreilles, écoutez donc comment ces champions du soutien scolaire parlent le français. Mais entre le travail, les loisirs, la maison et les mille et unes activités du quotidien, l'accompagner également dans sa scolarité peut être compliqué. Oui, oui, vous avez parfaitement entendu dans la publicité, on dit bien Les mille et unes activités du quotidien. Les mille et unes activités du quotidien. Alors, renseignement pris auprès des plus grands experts de la grammaire. Vous pouvez retourner le problème par tous les bouts, Philippe. En français, il n'y a pas de S à une. Jamais. Tout simplement parce que toujours en français, le pluriel, ça commence à deux. D'ailleurs, à mille non plus, on ne met jamais d'S. C'est pour ça que même quand il dit mille millions de mille sabords, le capitaine Haddock n'en met pas. Et que dans les comptes de mille et une nuits, on met un S à compte et à nuit, mais pas à mille et encore moins à une. Donc, résumons-nous, une boîte qui propose d'améliorer le bulletin scolaire de nos marmots décide de faire une pub. Elle y commet une liaison plus que dangereuse qui traduit une énorme faute de grammaire et le spot est diffusé tel quel, sans que ça n'ait heurté l'oreille de qui que ce soit. Alors, je rappelle à toutes fins utiles qu'avant que cette satanée publicité n'arrive sur nos écrans, quelqu'un a écrit un texte. Une comédienne l'a dit dans un micro. Un ingénieur du son l'a enregistré. Une agence de publicité l'a vue, revue, écoutée, réécoutée et surtout validée. Et que le client, l'épatant GoStudent.megenou, a dit « Ok les gars, c'est parfait, c'est exactement ça qu'on voulait, merci beaucoup. Combien est-ce qu'on vous doit ? Exceptionnelle chaîne de hautes compétences et de professionnalisme absolu qui mériterait de figurer très haut au panthéon des mille et un zozo. » Merci beaucoup Bruno Donnet et à demain.